Elgato, non on est en train de voir pour les Blackmagic, pour Blackmagic, pour les cartes d'acquisition je crois, oui Crane le principe, PC stream, PC jeu, c'est ça, Crane d'ailleurs tu as des boîtiers PC fait pour mettre deux cartes mères etc, mais c'est cher, ah ça c'est intéressant par contre, et Ediv Ediv qui rejoint la Gloofamily, bienvenue à toi, tu faisais pas déjà partie de la Gloofamily, passé un temps, en tout cas merci beaucoup à toi, des bisous et bim, et bim le sub, un grand merci, donc on va partir le principe que tu n'en faisais pas partie, donc tu as besoin de ton mot toi aussi, attention, ton mot à toi c'est exécutif, exécutif, parce qu'il a le pouvoir d'une certaine façon, mais il le partage à tous, bien évidemment, donc pour lui le pouvoir exécutif, et bah c'est juste, c'est juste seulement si les autres dindos sont d'accord, bien évidemment, des bisous et bim, et bim le sub, bienvenue à toi, en tout cas c'est adorable, Crane d'ailleurs tu as, non ça j'ai déjà lu, salut Rémy Ria, un kiss, Crane, merci d'être là, merci beaucoup Ursdorf, c'est adorable, Crane tu en as, moi ça me fait plaisir quand je vois des pseudos de gens que j'ai rencontré, parce que du coup maintenant bah, bah bah je vois beaucoup plus, donc c'est plus humain, c'est encore mieux, tu as pensé quoi de Batman vs Superman, je l'ai trouvé génial, j'aimerais voir la version longue, parce que la version cinéma était pas terrible terrible, salut Benny Moon, bonsoir à tous, bonsoir Crane, génial épisode d'aventure, content qu'il n'était plus, Intercouture, j'ai hâte que vous ayez vu la fin, salut Garolam, salut Crane, salut tout le monde, salut Azazel, en jeu de plateau, full coop, il y a Zombicide, non mais Zombicide bien sûr, ça c'est un des premiers jeux qu'on vous fera, Bob Lennon et Enoch, Egal, Gandalf et le Balrog, j'ai raison Crane, c'est une bonne comparaison, et nous avons Antoine Antoine qui sera bonne pour la première fois, bonjour, et joyeux anniversaire en retard, merci beaucoup et bim, et bim le ressort, tu deviens donc à mon beau confirme de la glue family, tu rentres dans la confrérie du dindon, et bim, merci beaucoup, mais si tu cherches du full coop, de jeux de plateau, tu as Pandémie et Anabi qui sont géniaux, Pandémie, j'en ai déjà fait, Anabi, je vois pas ce que c'est par contre, Anabi, feu d'artifice en japonais, Crane, tu joues ce soir, je vais essayer, Crane, on le voit bien sur Twitter, le setup sinon, c'est vrai, Crane, comme le jeu de plateau, full coop, je peux te conseiller les poilus et créos, un petit jeu sympa, jouable à partir de deux, il y a aussi le donjon de Nalbuck, mais tu connais peut-être déjà pas le jeu de plateau, pour des jeux de plateau en coop, et il faut que ce soit des jeux de plateau, enfin, le but, je ne fais pas que rechercher des jeux de plateau, je cherche, je veux des jeux de plateau qui soient visuellement sympas à suivre et à comprendre en stream, Zombicide, c'est parfait, par exemple, Zombicide, tu peux avoir une caméra sur le plateau, et Matt Pierrot qui nous fait un adonjouis anniversaire, Judas, non je rigole, j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à ton live, merci beaucoup Matt Pierrot, des bisous, un grand grand merci, merci beaucoup, c'est ce soir qui était pour tomber sur Judas, du coup, donc il faut que ce soit agréable en live, pour des jeux de plateau en coop, tu as Mice and Mystic du Dungeon Crawler, Ghost Stories, le donjon de Nalbuck, Ghost Stories, je connais pas Mice and Mystic, j'y avais pensé, tu aimais le nouveau Jason Bourne, je l'ai pas vu, j'ai personnellement haï ce film, à ce point, Crane AK, Grunleck, Chevalier du Codex, les shorts où on voit les fesses, c'est pas un short, j'arrive pile au bon moment, salut Crane, salut Stian Torniki, oh c'est bien rangé Crane, t'avoues ça, oh c'est si bien rangé que chez moi Nudikimu, Crane No Maillard c'est un vampire, c'est lui le plus vieux, d'accord, salut Aléa New Hall, le gros bordel chez Crane, on dirait ma chambre, ça fait longtemps que l'air respect est mort, Crane, très bien Kachira, le bordel c'est maudit qu'il a fait, Crane, tu peux nous le dire bien évidemment, non, such rangement, very rangé, Crane, eh oui, je regarde parce que si jamais elle a entendu, je suis mort, ah ouais, quand même, jolie pile de carton, non il n'y a plus de carton là, c'est des choses, en fait on manque de rangement tout court, mais si les PC, c'est les PC, ils me prennent tout mon temps, moi je suis sur l'ordinateur depuis quasiment que je suis levé, je me suis levé, on a pris un petit dej et j'étais dessus depuis, et vous vous rendez pas compte, de, un, l'argent que je perds depuis, rien qu'en ayant acheté les PC, parce que ça m'a coûté cher, avec des PC qui fonctionnent pas et tous les streams que j'ai dû annuler, et toutes mes journées que je consacre à essayer de faire fonctionner les setups, c'est, 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 en vrai c'est assez catastrophique, je vous le dis tout de suite, mais je dois pas me décourager pour autant, et il faut absolument qu'à un moment ça fonctionne, et le jour où ça va fonctionner, ce sera tellement génial, imaginez, imaginez que, c'est bon le setup est en place, j'ai pu à tout bouger, par exemple les éclairages que je vous ai montré, ils sont de côté, je vais vous montrer, le but, véritablement, c'est que là ils sont gênants, le but, c'est que je mette l'éclairage au niveau de l'enceinte, au-dessus, et que j'ai juste à l'allumer et à l'atteindre, et plus jamais à le bouger, là vous avez, ah vous avez mes pieds, vous avez, hop hop hop, si vous vous demandiez la carte graphique que j'ai, bon ça fait de la pub, je ne suis pas rémunéré pour vous montrer ça, c'est pour vous montrer la carte que j'ai prise, j'ai le PC en plein milieu, ça pareil, il va falloir que j'achète des rallonges, pour le micro, pour tout ça, et juste que j'ai à bouger à la limite, que je trouve une petite table, et que je mette cet écran, que je remette sur le côté, donc ça, une fois que ce sera fait, ce sera tout bon, le but, c'est pas seulement ça, le but, c'est, bon je vais vous montrer du bordel, et vous allez comprendre, hop hop hop, donc oui c'est le gros gros bordel, c'est que là vous avez une grande table, cette grande table, il faut absolument que deux puissent PC, le PC du bas, donc je puisse juste déporter un écran, et avec cet écran, j'ai un clavier sans fil, et une souris sans fil, donc potentiellement, j'ai un PC disponible, si j'ai un câble assez long pour l'écran, en étant sur la table du salon, sur cette table du salon, je vais trouver un système où mettre 2, 3, 4 webcams, qui vont permettre de filmer les gens qui font du jeu de plateau, et du coup, de vous retransmettre des jeux de plateau, ça pose encore des problèmes au niveau du son, il y a plein de choses que je dois régler, mais regardez, une fois que ça va fonctionner, toutes les possibilités qu'on a, et la grande salle, je pourrais pousser la table, même si là c'est le bordel immense, je vais redescendre le chat, vous m'excuserez, parce que comme je vous parle de plein plein de choses, j'aimerais voir vos réactions en temps réel, donc je suis désolé, je vais zapper beaucoup beaucoup de messages, mais je veux voir vos réactions en temps réel, voilà, désert interdit, état c'est visuel en jeu de coop aussi, d'accord, et du coup, ce sera plus compliqué, c'est ça, il faut pas que les... je veux pouvoir vous proposer des streams jeux de plateau, des streams cuisine, des streams salon, des streams pourquoi pas réalité virtuelle derrière, et que ce soit pas compliqué, que ce soit pas à me dire, oh mince, il faut que j'organise une soirée de ouf, non, s'il y a des gens qui veulent venir faire un jeu de plateau, et qu'on se dit, bah tiens, ce soir à l'arrache, 3h avant, on va faire ça, parce qu'il faut quand même un petit temps de préparation, et bah pouf, on aura tout le setup qui sera prêt, ce sera simple, et on pourra vous faire une soirée de jeu de plateau, et ça je pense que c'est une... ça a un potentiel au niveau de la chaîne, qui est non négligeable, et du coup, tu voudrais pouvoir streamer quel genre de contenu crène, comme j'ai dit, des lives cuisine, sur la table, et pourquoi pas sur la cuisine aussi là-bas, des lives jeux de plateau, des lives salon, jeux vidéo, probablement jeux sur console, parce que ça s'y prête plus qu'en haut, dans le... ça veut pas dire que je vais plus streamer en haut, en haut ce sera les streams habituels, ce sera sur mon fond vert, quand je vais faire du jeu, quand je vais enregistrer mes vidéos YouTube, ce sera pas en bas, ce sera en haut, donc l'après-midi, vous aurez des streams en hauteur. Très beau projet, crène, je me réjouis de voir ça. Non, non, mais c'est pas un petit projet, c'est pas un petit projet, c'est un projet dans lequel je mets toute ma vie, c'est-à-dire que, pourquoi je ne baisse pas les bras aussi, parce que c'est quand même pas simple, ce qui se passe dernièrement, c'est parce que j'ai vraiment, je joue qui tout double, j'ai tout, tout investi là-dedans, dans le fait de déménager, où j'ai un appartement beaucoup plus cher, dans le fait d'acheter les machines, dans le fait d'acheter du matériel à côté, j'ai acheté beaucoup de matériel, et vraiment, je joue, je joue un peu avec ma vie, mais j'ai tellement la foi, je pense tellement que ça peut faire des trucs géniaux, et qu'on peut presque rivaliser avec des web TV en proposant des contenus différents, assez souvent, avec des gens qui sont autour, avec tout ça. Donc je pense véritablement, moi le stream, je le vois pas simplement comme je me connecte, je fais du jeu vidéo, pour moi le stream ça a toujours été une recherche constante de nouveaux concepts, de pouvoir vous faire plaisir, vous surprendre, voilà, moi c'est ça pour moi le streaming. Des lives Lego 5000 pièces, mais tellement, mais tellement, quand j'ai fait le live Lego chez Steph, c'était un peu à l'arrache, mais c'était sympa, au niveau des angles de caméra ça allait pas, au niveau de l'éclairage ça allait pas, et surtout la chaise, mais j'ai tellement morflé au niveau du dos, mais c'était quand même génial, imaginez si on avait un setup simple pour faire du vrai montage de Lego, et d'un seul coup je vous fais un montage de Lego de qualité, avec des bons angles de caméra, voire pourquoi pas, même j'ai 4 webcams, j'ai pris exprès 4 webcams, j'ai 4 C930, c'est comme les C920, mais avec un meilleur angle, enfin une plus grosse ouverture, et logiquement je devrais être capable de faire n'importe quel stream avec 4 angles de caméra différents, il suffit que là-dessus, que je binde sur des touches, les switches de caméra, donc même sans un vrai irritable besoin de régie, je suis en train de faire mon truc, puis pouf, quitte à ce que ce soit posé sur une chaîne à côté, ou quasiment en invisible, j'appuie sur une touche, et ça vous change, ça vous switch la caméra, est-ce que vous voyez beaucoup de streams qui font ça ? Est-ce que c'est irréalisable ? Absolument pas, est-ce que beaucoup de gens se creusent la tête pour essayer de faire des choses comme ça ? Non, tant mieux, parce que si moi je me creuse la tête, et que j'arrive à faire ça, et que j'arrive à faire du contenu que les autres ne font pas, et bah tant mieux, voilà. J'ai jamais vu de jeu de plateau, ce serait vraiment cool, mais oui. Comme jeu de plateau, Death Kingdoms, Monster, entre JDR et jeu de plateau, mais qu'en anglais ? D'accord. Il va y avoir plus de caméras chez Crane que dans certains studios de télé-réalité, c'est ça, tu fais tellement rêver Crane quand tu présentes tes projets, mais oui. Crane, tu es sûr que tu as envie d'habiter dans un studio de streaming ? Oui, c'est un... Cet appartement a été pris entièrement, non pas pour y vivre, mais pour streamer. La seule pièce, et j'allais dire encore non, mais non, c'est même faux, j'allais dire la seule pièce vraiment de vie juste privée, c'est la chambre. Mais non, dans la chambre, il y a le bureau de Maudit où elle peut streamer. Donc notre coin lit, qui a une télé juste en face, où par exemple on a mangé hier soir, où on se pose, où c'est vraiment notre petit coin à nous, ça c'est un coin privé. Mais tout le reste de cet appartement a entièrement été pris, les toilettes et la salle de bain, vous en doutez, mais même la cuisine, que ce soit la cuisine, le salon, ce coin-là, mon bureau, le début de l'autre chambre, ça a entièrement été pris pour le streaming. Parce que moi, jamais j'aurais pris un appartement si cher. J'étais très content avec mon autre appartement, mis à part la fibre. Tu as besoin d'aide, je fais 800 kilomètres et j'arrive à donner un coup d'ail, c'est gentil, il est l'héros. J'ai hâte de voir cette évolution, Crane, tu as raison, il ne faut pas abandonner, tu sais qu'on est tous derrière toi. Oh oui, des live cuisines vegan, ça va être trop cool, ça a l'air super, mais Crane, fais attention à tes finances, perso, ça m'inquiète, même si j'ai très envie de voir ta chaîne s'enrichir de contenu. Crane, si tu as besoin d'un coup de main pour de l'électricité, moi je veux bien te donner un coup de main, je ne suis pas cher, et si tu as déjà le matos, je te coûterai juste une ou deux bières, c'est mignon, ça t'en, merci beaucoup. Et Absalom, Absalom, qui nous fait un add-on vu que tu as zappé mon message, rebonsoir Crane et Judas, c'est moi. Ah c'est toi Absalom, mince, mince, d'accord, ok, des bisous, merci beaucoup Salora, merci beaucoup. Crane Live Web TV, mais oui, c'est très ambitieux, Crane, c'est franchement sympa ce que tu annonces, mais le truc c'est que je vous l'annonce depuis tellement longtemps, c'est pour ça que c'est important que je vous montre l'évolution aussi, que vous voyez que ce n'est pas du vent, parce que je me mets à votre place, ça fait tellement longtemps que je vous parle de projet, que vous dites, c'est bien beau, Crane, il nous parle de choses, mais on ne voit jamais rien, même si vous voyez quand même des trucs, Pokémon Go c'était quand même un sacré truc, mais moi je me sens extrêmement redevable par rapport à vous, parce que je serai dans votre place, et je me dirai, ce streamer c'est bien gentil, mais ça fait 8 mois qu'il nous parle de trucs, et on n'en va toujours pas le bout du nez. Mais vous imaginez tellement pas à quel point c'est difficile, c'est difficile financièrement, c'est difficile au niveau temps, c'est difficile au niveau casse-tête, c'est des casse-têtes incroyables, que pour moi c'est très important que vous voyez l'évolution, et que vous voyez qu'il y a des choses qui changent, et que vous voyez que ce n'est pas du vent, et que j'essaye, je ne peux pas plus donner de moi-même que je le fais à l'heure actuelle, et je me donne vraiment à 300% pour essayer de vous apporter ça, malheureusement ça ne se passe pas comme je veux, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas finir comme je veux, et je vais tout faire pour que ça finisse comme je le veux, de toute façon c'est ça, il ne faut jamais se désespérer, il ne faut jamais arrêter d'y croire, et moi j'y crois, j'y crois 200, 300, 3000%, voilà, superbe setup, merci beaucoup, des bisous, et oui mais ça n'a re-sub, premier re-sub, tu deviens donc un membre confrérie de la Gnoufamilie, tu rentres dans la confrérie du dindon, merci beaucoup, c'est très très gentil, Crane, prends le temps qu'il faut, ça marchera un jour, et nous on te soutiendra quoi qu'il en soit, merci Ludo, et Langtar qui nous dit courage, Crane je t'envoie mon énergie, merci beaucoup Langtar, un grand merci, des bisous, merci beaucoup, ça va déchirer, Crane pour l'instant j'ai vu Maillard faire du jeu de plateau, mais on ne voit pas assez bien, vraiment envie de voir un setup qui gère pour faire ça, mais oui, je vois des jeux de plateau avec Bob, Crane j'espère que ton projet va réussir, bah des jeux de plateau avec Bob, moi j'adorerais, après, il ne faut pas avoir peur de voir grand des fois, comme je vous le disais, Pokémon Go, j'aurais adoré trouver un sponsor, et pouvoir vous trouver des streams en extérieur, mais pourquoi pas à travers l'Europe, voilà, c'est un rêve fou, mais ce n'est pas un rêve irréalisable, quand tu vois ce que des sponsors genre Honor ou autre, claquent pour envoyer des youtubeurs ou des streamers dans des pays étrangers, ce n'est pas irréalisable, pour l'instant la chaîne n'est pas assez sexy, et ne donne pas assez envie, c'est à des sponsors de faire ce genre de démarche, donc ce qu'on va faire, on va monter la chaîne youtube, on va essayer d'avoir, je vous dis, 10 000, 20 000, peut-être un jour 100 000 abonnés, on n'en sait rien, d'avoir de plus en plus de visibilité, de proposer de plus en plus de contenu, proposer de plus en plus de nouvelles choses, de donner de plus en plus envie à des gens, et ça fera effet boule de neige, et un jour peut-être qu'on arrivera à faire des streams en extérieur, de balades à travers l'Europe, qui sait, ce n'est pas impossible, et pareil, vous parlez de jeux de plateau avec Bob, ce n'est absolument pas possible, parce que faire venir Bob, ça lui coûte du temps, ça lui coûte de l'argent, aller-retour, t'en as pour 200 euros, des choses comme ça, pour un stream, ce n'est absolument pas réalisable, donc financièrement, ce n'est pas possible, mais qui sait, un jour, ça se trouve, on va tout à fait pouvoir se faire sponsoriser, pour pouvoir dire, bah tiens, on habite plusieurs personnes, et on fait des jeux de plateau ici, ce n'est pas impossible, enfin moi, peut-être que je rêve, il y en a beaucoup qui doivent se dire derrière le écran, mais Craig, il est totalement irréaliste, voilà, il se fait des plans sur la comète, mais on ne sait pas où on sera, dans un an, deux ans, cinq ans, et je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas justement s'arrêter de rêver, il faut se dire, bah peut-être, peut-être qu'un jour, ce sera possible, et peut-être que dans cinq ans, ou dans deux ans, trois ans, on regardera des trucs sur le live, et on se dira, vous vous rappelez, on ne pensait pas que c'était possible à ce moment-là, mais on a quand même essayé, et on a fini par y arriver. Tu joues ce soir, Craig, ou tu fais juste du talk show ? Pour l'instant, je discute, pour l'instant, je suis en mode pipelette, je pourrais venir, j'ai combien de retard ? Il est 15, j'ai cinq minutes de retard, et je redescends, parce que pareil, là je vous zappe un peu sur les messages, je suis désolé, mais je suis en mode de pipelette, voilà. Il est très beau ton fond vert, merci beaucoup, Hors Grognon. Craig, c'est pas assez sexy, également de short, ça doit être ça. En tout cas, merci beaucoup pour le recevoir, c'est 13 mois à Hors Grognon, c'est adorable. Un grand grand merci, merci beaucoup. Craig qui nous fait tous rêver, ça fait rêver, Craig, parce que j'ai plein de sous, c'est parce que je pourrais faire plein de studios différents dedans et vous proposer du nouveau contenu. J'ai pas de volonté particulière de m'acheter des belles fringues, j'ai pas envie de partir en voyage pour moi, non, parce que je suis pas envoyé, je me fais chier, si j'ai pas mon PC, ou si je stream pas, donc voilà. Et Walfun, Walfun qui nous fait un add-on, tu peux compter sur le soutien de grand-père pour tes projets, merci Walfun, c'est adorable, un grand merci. Donc moi, avoir plus de moyens, avoir des sponsors, ça veut juste dire faire plus de choses sur le live. Donc voilà, c'est ça pour moi, c'est mon objectif dans la vie. 100 000 abonnés, Crane, 100 000 gloulous, on a hâte de voir ça. Non mais je parle pas de 100 000 abonnés sur Twitch, Twitch, mon rêve, c'est 1000 abonnés. Je parle de 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube. Faut être réaliste, 100 000 abonnés, il n'y a aucun streamer au monde qui fait ça. Donc je t'ai connu avec Aventure Crane et j'aime vraiment beaucoup tes streams et tes projets, donne vraiment envie, on croit en toi, tu vas y arriver. Bonsoir Crane, ma soeur te souhaite un bon anniversaire en retard, merci Quentin et merci à ta soeur aussi. Il faut des Shippendale habillés en pompiers pour un sexy Crane ou de vrais pompiers, c'est bien aussi. Ton projet est super Crane, ça prendra le temps que ça prendra, t'inquiète, mais la Gloofamily sera là le jour J. Merci beaucoup Divinéa. Il est très beau ton fond vert, merci beaucoup. Ah oui, ça j'ai déjà lui, c'était pour le resser. Crane, il est dans le turfu, c'est ça. J'adore Crane, la chaîne n'est pas assez sexy. Bientôt une émission tabletop à la sauce Crane, mais oui, mais complètement, complètement. Vous vous rendez compte à quel point ça m'hallucine. Ce qu'on a fait avec Modi sur Pokémon Go, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait une révolution. On est la seule chaîne française à l'avoir véritablement fait avec une qualité correcte, à s'être un petit peu cassé la tête et dans le top 10 des chaînes mondiales, il n'y avait qu'une seule chaîne française, c'était nous. Alors qu'on a quoi de plus ? On a juste réfléchi deux secondes, on a essayé des choses, alors que même sur les Web TV, ce qu'ils avaient essayé, ce n'était pas terrible. Eclipsia, les Live Pokémon Go, je suis désolé, Eclipsia, ça peut être bien sur d'autres choses, mais leur Live Pokémon Go, je les ai trouvés pourris. Pourtant, ils avaient 5000 personnes, mais ce n'était pas agréable à regarder. La première émission qu'ils ont fait sur Gaming Live, pour moi, c'était un flop. J'aime bien Gaming Live, ils font des très bons trucs à côté, mais cette émission, pour moi, ça a été un raté. Du coup, nous, on s'est juste posé, on s'est dit, tiens, on veut de la qualité, on veut faire ci, il y a quoi comme programme, et si on essaye ci, si on essaye ça, et si on broche un boîtier 4G, qu'on laisse trop dans les manières actuelles de faire, et ils n'ont pas envie d'essayer des nouvelles choses. Et c'est hyper encourageant, parce qu'on peut se dire, même si on a des projets fous, les autres, peut-être qu'ils ne vont pas chercher à faire ce genre de choses. Et du coup, ça donne un trajet, des opportunités énormes. Crane, en jeu de plateau, je ne peux que te conseiller Dungeon & Dragon, tu peux en trouver des sets complets, à bon prix, si tu cherches bien. Mais je crois qu'il n'est pas full coop, un stream jeu de plateau avec des viewers. Avec des viewers, ça va être compliqué par contre. Bonsoir, Piplette Crane, salut Garoujai, Crane, j'adore te voir aussi optimiste et passionné. Ça fait depuis le début de la chaîne qu'on attend des streams sur Outlast, Crane, t'inquiète pas, on est patient. Et Space Explorer 301, lui aussi un explorateur de l'espace, un petit peu comme moi finalement, mais dans le stream, qui rejoint la Gloofamily. Merci beaucoup, des bisous, et bim, et bim le sub, tu as le droit à ton voile à toi, que tu peux te tatouer sur la fesse. Parachute, je crois qu'on n'a pas. Parachute, parce qu'on a beau faire des choses de ouf et apprendre tôt les risques, c'est important de toujours avoir un parachute et de faire attention, parce que si ça rate, il faut pouvoir atterrir en douceur. Voilà, des bisous. Merci beaucoup, un grand grand merci à toi. Merci pour le soutien, c'est adorable. Ça fait depuis le début de ta chaîne qu'on l'attend, tes streams sur... Non, ça j'ai déjà lu. Mais Outlast, j'ai perdu ma souris, elle est revenue. Crane, c'est bien d'être en mode pipette, mais oui. Crane, est-ce que tu fais déjà génial ? On sait que tu bosses énormément, on est derrière toi, merci Aydin. Si tu as besoin d'aide au point de vue graphique, motion design, n'hésite pas, à la limite, il y a moyen de te contacter vis-à-vis de ça pour mettre notre pierre à l'édifice, à défaut, le pouvoir faire des dons sub, c'est adorable Shindo. Merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, c'est la messagerie privée Twitch, j'ai plus de 100 messages de retard. Non pas... Alors, c'est pas parce que je reçois masse messages, j'en reçois beaucoup, mais habituellement, j'arrive à m'en sortir, au moins à tous les lire, mais là, comme je vous l'ai dit, mes journées sont complètement consacrées à tous ces problèmes techniques et du coup, je prends du retard sur un million de choses à côté. je suis désolé si jamais je vous mets des vents, c'est vraiment pas volontaire, mais là, voilà, n'oubliez pas que je suis qu'un humain tout seul, quoi. Vous dites, mais ça lui prend deux secondes d'aller consulter un mail, mais le truc, c'est que ça ne me prend pas deux secondes d'aller en consulter sans, ça ne me prend pas deux secondes à bien comprendre ce que vous me dites, d'aller voir les liens que vous m'envoyez, de réfléchir au projet que vous me proposez et The Net, The Net, qui nous dit à l'écran, on veut voir le setup de l'infiniment génial, perso, je veux voir du jeu. Je n'ai pas eu le temps de lire, je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, attends, je vais y aller. Alors, si je fais ça, merci beaucoup pour le dindon, en tout cas, c'est adorable. Il vous plaît bien ce dindon démoniaque, vous l'aimez bien. Je pense qu'il faut que j'en fasse dépersonnaliser à différents montants. Je pense que ça, ça pourrait être sympa. À l'écran, perso, je veux voir le jeu de société, il y a tellement à faire. Mais oui, mais oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de vraies chaînes de jeux de société qui font des choses de qualité. Alors après, ça m'embête d'en parler comme ça parce que je peux donner des idées aux gens. Je peux donner des idées aux gens. On l'a vu avec Pokémon Go, on s'est fait plagier un nombre de fois incroyable. Il y a des chaînes qui disaient on va faire comme Créine et Moly et c'est très très cool et ça m'a fait très plaisir et qu'ils le fassent, c'est très bien. Et il y a d'autres chaînes qui faisaient en mode oui, non, pas du tout alors qu'ils reprenaient des emplacements quasiment exactement ce qu'on faisait mais j'espère juste que personne ne sortira tout ce que j'essaye de faire avant que je le fasse. Je suis sûr que tu te donnes corps et âme. Non, je n'ai pas vu. Mince, c'était quoi ? Alors, attends, attends, attends. Attends ! Merci beaucoup pour le dindon. En plus, c'est des beaux dindons à chaque fois que vous êtes vraiment adorable. Beaucoup de personnes croient en toi, te soutiennent. On est là, on sait que cela viendra. Prends le temps qu'il faudra. Oui, mais bon, là, tout le temps que je prends, c'est du temps perdu qui n'aurait pas dû être. Donc, voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Crane Kitties, mais oui, nous croyons en toi. Merci beaucoup, Jibon Blanc. Si tu as besoin... Ah oui, ça, j'ai vu. Donc, je parlais des messages. Enfin, bref, vous avez compris, je ne sais plus où j'en suis. Je suis dans ma tête. Là, vous êtes en train de vivre avec le moi au quotidien, mais sauf que je ne parle pas comme ça, mais c'est ce qui se passe dans ma tête tout le temps. Ma tête, elle ne décroche jamais. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à dormir. C'est que je suis en permanence en train de réfléchir à des trucs, si je rajoute telle chose. C'est difficile de vivre avec moi-même. Je vous le dis tout de suite. Quand même, tous tes projets font rêver, j'espère vraiment que tu arriveras à les réaliser. J'ai hâte de voir tout ça. Je pourrais venir, Crane, pour des streams. JDR Bretagne, Lyon, ça se fait. Un stream, JDR, papier, crayon, ce serait génial. Crane, tu pourrais même masteriser. J'aimerais bien un jour. Je trouve pas ça irréaliste. Si ta chaîne est grosse et qu'une marque veut mettre en avant un leur jeu de plateau, c'est clairement possible. Crane, moi, mon rêve, c'est d'avoir un jardin pour faire une chaîne YouTube de création d'armes de siège de GN. C'est sympa, c'est original. Hello Crane, hello chat, je viens de finir de mater le dernier épisode d'Aventure et c'était juste au Splendide. Vous voyez, ça valait le coup qu'on le retourne parce que je trouve l'histoire vraiment très très bonne. Enfin, ça vous allez cool dans le retour. Vous savez pas quel était l'ancien mais là, vous avez, selon moi, de la qualité. En tout cas, j'espère. Genre, tu demanderais pas au sponsor plein de petites patates. Oh, un sponsor de petites patates ! C'est beau Crane, Wikimisu qui est au Crane, mon vieux Donjons et Dragons reste le meilleur en jeu de plateau. Je parle en jeu de plateau, pas du jeu de rôle. Il y a un jeu de plateau full co-op Donjons et Dragons. Il me semblait qu'il fallait quand même une sorte de MJ. J'ai une vraie question Crane. Tu vas vivre au milieu d'un plateau de streaming. T'as pas peur que ça impacte la vie personnelle ? Moi, non. J'espère que Maudi, ça va pas l'impacter mais Maudi est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, si elle a son petit coin pour bosser, son coin pour être tranquille et lire, la chambre, finalement, ça peut être son coin entièrement à elle parce que moi, je n'y suis pas. C'est l'avantage aussi de pouvoir changer et du coup, elle aura son coin pour travailler, son coin pour lire. Donc, j'espère que ça lui suffire même si c'est une toute petite pièce mais je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Ce que je remarque en tout cas Crane, c'est que j'ai l'impression qu'avec les épreuves que tu as subies avec tes problèmes d'appartement, t'as donné la rage et l'envie de surpasser dans ton streaming. Beau projet de vie et je pense qu'on est tous avec toi. Vous savez, quand je suis avec vous et quand je lance un live, quand je vois que je fais un live comme ça et qu'on est plus de 900 personnes alors que vous faites juste m'écouter et qu'il ne se passe quasiment rien, je me dis que je suis extrêmement chanceux d'avoir une communauté qui me soutient à ce point-là et qui est là, qui est vraiment très présente et je déprime. La journée, il m'arrive de déprimer et qu'hier soir, j'ai eu un gros coup de déprime juste avant d'aller chez Atto. Donc, on a bien discuté avec Maudi, ça m'a fait beaucoup de bien et du coup, aujourd'hui, de relancer le live, d'être avec vous, ça me redonne encore un coup de boost. Ce n'est pas parce que vous me voyez hyper positif et essayer un million de trucs qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de tout plaquer tellement c'est dur et que je n'arrive pas à gérer. Il y a plein de moments comme ça. Maintenant, ces moments comme ça, ils ne doivent pas être là en live et surtout, vous ne me donnez pas envie de les avoir en live, ces moments-là. En live, vous me faites espérer. C'est ça. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'avec vous, j'espère et je pense que j'ai raison d'espérer. Ah, quand le stream avec 100 000 joueurs autour de la même table ? Non, ça, franchement, ça donne envie. J'aimerais bien t'aider plus qu'en m'abonnant mais financièrement, je ne peux pas plus. Mais c'est déjà très, très gentil déjà d'être abonné à la chaîne, c'est adorable. Un grand, grand merci que vous puissiez aider financièrement ou pas. Si vous êtes là, que vous passez un bon moment, si vous participez à la communauté, même si vous êtes un viewer silencieux, si c'est rien que de dire autour de vous, si vous aimez bien live et que vous ramenez des gens, ça peut être une aide exceptionnelle pour moi. Mais de toute façon, rien que le fait d'être là, de regarder, de passer un bon moment, énormément de façon différente. Mais ça reste de l'aide, quoi qu'il en soit. Donc un grand merci à tous. Un grand, grand merci. Ah non, mais je parle de la chaîne YouTube, Crane, mais les abonnés resteront des glouglous quand même. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs, je cherche une entrée en matière qui soit juste à moi pour la chaîne YouTube et je pense que je l'ai trouvée. Et je ne sais pas encore comment je vais la faire, mais je pense que je vais commencer toute ma vidéo par la même introduction. Et je pense que ce sera un truc du type bonjour les glouglous ou salut à tous les glouglous. Voilà. Ce sera ça. Je pense que ce sera ça notre début de vidéo chaîne YouTube. Crane, ne t'en fais pas. Crane Live, on sait attendre, on soutient bien le projet Star Citizen et la TAR. C'est pas mal. Crane, tes efforts se sont quand même bien vus sur les streams Pokémon Go. Il n'y en a pas 15 000 qui ont fait ça. Sinon, pour les jeux de plateau, tu devrais en parler avec Maillard. Il y a sûrement des choses nouvelles et techniques à expérimenter. C'est vrai. Toujours au top, Crane, c'est moi où le son est légèrement décalé avec l'image. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pas chez tout le monde. C'est un mystère total. Chez moi, il y a zéro décalage. Je le vois au niveau de la synchro. C'est nickel. Un nouveau concept de stream by Crane. Copyright, c'est ça. J'ai combien de retard ? 22h23, il est 22h31, j'ai 8 minutes de retard. Non mais voilà, je ne gère absolument pas le chat ce soir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plein de glue love. Oh, il y a plein de glue love. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez bizarre à dire. Mais moi, actuellement, le stream, ce n'est pas qu'un emploi. Ce n'est même pas un emploi. C'est ma vie. Moi, je perds le stream demain parce que je ne sais pas, je deviens muet et aveugle et tout ça. Je n'en sais rien. Non mais je me perds moi. C'est ça qui est assez incroyable parce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai d'avoir trouvé ce qui me correspond. Combien de personnes sur ce chat peuvent dire et je vous le souhaite, je vous le souhaite complètement, dire je fais ce pourquoi j'ai toujours pensé être fait. Je ne dis pas que vous vous pensez bon dans ce que vous êtes. Je ne suis pas en train de dire que je me pense bon dans ce que je suis. Je suis en train de dire que je me sens moi-même quand je fais ce que je fais. Et je vous le souhaite tellement. Je vous souhaite tellement faire ce pourquoi vous vous dites « Tiens, je fais ce que j'aime. Je fais ce qui est moi. » Malheureusement, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite énormément de courage. Et pas de bâtor qui nous dit « Bonalif, des bisous. » Merci beaucoup pour ce joli dindon. Un grand, grand merci. Gros, gros dindon. Merci beaucoup. C'est adorable. C'est adorable. J'ai vu un petit casseille sauvage aussi qui nous a fait un coucou. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je suis désolé, j'ai zappé énormément de messages ce soir, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous plein, plein de petites choses. Donc, je suis en mode pipelette. J'espère que vous ne m'en tiendrez par la rigueur. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup et bienvenue. « Crenne, je canalise un puissant rayon vegan de pensée positive sur toi. » C'est super efficace. Parfait. « Crenne, je suis désolé de ne pas pouvoir regarder, mais je dois faire du aventure. Là, je regarde que le dernier épisode sorti. » Eh bien, j'espère que ça te plaira. « Crenne, en fait, c'est la première fois que je viens sur ton live et j'avoue que c'était cool de te parler au GeekFeriz. T'es découvert par aventure et ton live, je suis tombé dessus par hasard ce soir. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Eh bien, content que ça te plaise. Ça t'attend. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et donc, Crenne, ton intro 2 et un dindon 2 estiabambou qui nous dit pour la bonne cause. Bonne continuation. Merci beaucoup de ton soutien. Grand, grand merci. Des bisous. Merci beaucoup. Ton intro de vidéo YouTube, ça doit être la danse du dindon faite par toi-même. Non, la danse du dindon, c'est beaucoup trop long. Donc, il faut juste que j'ai une petite phrase catchy de départ qui soit « Ah bah tiens, ça aïe, il salue les gloulous, ça s'est créé. » Voilà, c'est ça. « Bon, dans ce que tu fais, merci beaucoup, c'est adorable. Je comprends totalement que Crenne, moi aussi, je deviens un peu accro au stream malgré les peu de viewers que j'ai. » Mais, vous savez, là, encore une fois, il y a plus de 900 personnes sur la chaîne. C'est hallucinant. Imaginez que je sois sur une scène et qu'il y a 900 personnes devant moi. Il y a plein de petites salles qui n'ont pas 900 personnes. C'est incroyable. C'est plus que ça. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Voilà. Et encore une fois, c'est 986, là, je vois 986, mais il y a des gens qui sont derrière qui sont deux ou trois. Je sais qu'il y a des familles des fois qui regardent le live. Donc, il y a probablement plus de 1000 personnes là qui sont derrière le live. Imaginez que je sois en train de parler devant une salle de 1000 personnes. Donc, c'est totalement, totalement irréaliste. Donc, vous dites que vous n'avez pas beaucoup de viewers. Mais imaginez, vous avez 20 personnes. Il y a des salles de classe, des petites salles de classe qui ont 20 personnes. Vous êtes en train de parler devant une salle de classe. C'est énorme. Rien que ça, rien que ça, c'est hallucinant de streamer. Moi, pour moi, on devient, on a vraiment un potentiel de décoller en stream dès qu'on a à peu près 30 viewers. À partir de 30 viewers, je pense que vous avez un réel potentiel d'augmentation du tour du viewer. Mais même s'il y a 5 personnes, s'il y a 5 personnes, si c'est vos potes qui regardent, déjà, c'est hyper plaisant pour soi. Et c'est déjà 5 personnes qui vous regardent. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 500 personnes pour que ce soit un stream ni de qualité, ni qui vous fasse plaisir, ni qui fasse plaisir aux gens qui sont en face de vous. Donc, c'est déjà exceptionnel d'avoir rien que des gens qui vous regardent, des gens qui prennent de leur temps, même une personne finalement. Une personne, c'est quand même, tu streames et tous les soirs, tu n'as qu'une seule personne. C'est un peu bizarre. Mais si ça t'éclate, c'est déjà pas mal. Et puis, on ne sait jamais. Il peut y avoir une personne qui se perd, qui revient à un moment et puis qui en amène une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Mais voilà, c'est des êtres humains qui sont derrière et qui te regardent, qui prennent... Toi, moi là, je suis en train de donner... Je l'ai commencé à un peu près 21h. Non, à 21h, je suis en train de donner... J'ai donné une heure et demie de mon temps. C'est une heure et demie de mon temps que je ne consacrerai qu'à ça. Et bien, il y a des gens qui sont en train de jouer, mais il y a aussi des gens qui regardent et qui consacrent une heure et demie de leur temps à regarder ce que je fais. Donc, c'est des gens qui consacrent de leur temps à eux qui est pour moi l'un des biens les plus précieux du monde. L'argent, tout ça, c'est bien, mais le temps de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime, c'est juste incroyable. Et que des gens choisissent de dépenser cette monnaie qu'elle tend en ta compagnie en tant que streamer, même si c'est 5 personnes, c'est juste une valeur qui est hallucinante. Pour moi, c'est hallucinant. Je comprends totalement, Crane, moi aussi, je deviens un peu... Oh, ça, j'ai déjà lu. Et j'ai combien de retard ? Du coup, 3 minutes. Ok, je viens de redescendre le live, je parle et j'ai 3 minutes de retard. Mais je parle tellement ce soir, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je voulais prendre un Red Bull avant de streamer, heureusement que j'en ai pas pris. On serait foutus. Je te suis depuis LFG, depuis Lombre, et tu as une des meilleures communautés Twitch. Merci de la voix, Crane, qui nous envoie des glous-glous positifs. Mais oui, Hello, Crane et le chat, merci, Joaquin. Je pense, Crane, que c'est la même chose pour nous. Tu nous remontes le moral, alors merci beaucoup. J'espère que tu seras encore là dans 3 ans pour pouvoir te donner ce que tu mérites. Merci beaucoup. J'espère aussi. J'espère juste une chose, je vous le cache pas quand même. J'espère que dans 3 ans, je serai capable de continuer à faire ce que je fais en prenant une à deux soirées de pause par semaine. Voilà. Ça, c'est la seule petite différence. Sinon, il y a HeroQuest. Mais oui, HeroQuest, mais j'en rêve tellement de trouver un HeroQuest en bon état, mais ça vaut tellement une fortune qui est mieux que Donjons et Dragons. Niveau esthétique, Crane ou Battlestar Galactica. C'est particulier, Battlestar Galactica et c'est pas co-op. C'est de te partager ta chaîne de stream de VOD au maximum autour de mes amis parce que grâce à toi, mon moral remonte à mort dès que je t'écoute en live ou en rediff. Merci pour tout. Merci les données, c'est adorable. Yo, Crane, tu en es où sur Pokémon Go? Toujours bloqué à 115. Je suis censé dormir ce soir, Crane, et je suis là. Demain reprise du table, c'est lire combien je kiffe tes lives. Je vais être mort au boulot. Bon courage, Divina, va te coucher. Crane, pour les débuts, salut les poussins et pour la fin, prenez-en de la Crane, mes petits dindons. Non, pas les poussins. Bonne année, Crane, merci qu'elle est bonne. Un grand merci. Coucou à toi. Crane, temps de motivation et contagieuse. J'ai envie de faire plein de projets maintenant, voir des gens être tellement à fond, ça rend le sourire. Mais oui, mais si Crane, tu es très bon dans le stream l'immense majorité du temps, on est bon dans ce qu'on aime faire et on aime faire ce dans quoi on est bon. C'est un cercle vertueux. Le dis chez. La vraie question, Sainte, c'est hormis le fait de manger en stream. Il en penserait quoi, le Crane, il y a deux ans, du Crane de maintenant ? Je pense qu'il ne se douterait pas du tout de ce qui est en train de se passer. Salut, Laureline, ton coup de fil au GeekFeries m'a fait plaisir. Mais on m'a... Ah, c'était toi ! Mais on m'a pas dit, tu m'avais manqué. D'accord, ok, j'avais pas compris, c'était toi, coucou. Ne le viens pas comme Squeezie, Crane. Ça, par contre, ça devrait aller. Glou glou à tous, au lieu de coucou à tous. Crane, oui, glou glou à tous, ça peut marcher aussi, mais il faut... Crane, pourquoi pas ? Salut les dindonautes. Non, salut les dindonautes, non, parce que je le dis pas en live. Crane, il faut pas oublier ceux qui sont en train de dormir devant le stream et qui comptent pas. Oui, mais ça, j'espère que c'est peu de personnes quand même. Crane, un chat, ça compte pour un viewer, mais tellement ça compte pour deux. Un chat, pardon. Crane, dans ma salle de classe, on est maximum trois. Ah, tu oublies les animaux de compagnie, il doit y avoir plein de chiens et chats et autres rangers qui te regardent. Crane, pourquoi ? Eh bim, eh bim, dans tes intros YouTube. Non, eh bim, ce sera probablement dans les vidéos, mais pas le... Peut-être le eh bim enfin. Je sais pas, on verra. Crane, j'ai démarré ma freelance et je vis désormais de mes dessins, même si je sais que ça va être dur, je suis au bonheur maximum, je te comprends. Trouver ce que l'on aime, c'est génial. D'ailleurs, si tu as besoin d'illustrateur, n'hésite pas à m'appeler. Merci beaucoup, les deux heures, c'est adoré. Tiens, Crane, juste pour voir l'évolution de la chaîne, est-ce que ton premier stream est encore quelque part dispo en VOD ? J'en ai aucune idée. Premier stream, je pense pas. Je pense pas, je sais pas à quel moment on peut remonter, c'est au bout du chaos qui doit savoir. En fait, Subraia, c'est un détecteur à stream de Crane, quand elle sort, il va stream le soir même. Oui, Gerudo Valet, ma musique préférée, nous dit qu'Oxel et moi, j'ai toujours pas de son. C'est assez bizarre, je stream sans aucun son, donc ça aussi, il va falloir trouver une solution. J'ai pensé à stream mes sessions de peinture de figurines Warhammer. Oui, tu penses quoi de ce concept Crane ? Ça se fait déjà à ton avis ? Probablement ça se fait déjà. Moi, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire aussi sur la table, par exemple, qui est là-bas. À un moment, ça se trouve, je vais pouvoir faire un stream de peinture, mais ça fait 20 ans que j'ai pas peint, dans 15 ans. Du coup, j'ai un peu peur de ma qualité de peinture. Et Cantino, Cantino, tu nous dis, ceci n'est pas du temps, mais j'espère que ça aidera un mini chouïa pour tes futurs sethommes. Merci beaucoup, Cantino, c'est adorable. Un grand, grand merci. Comment tu vas depuis hier, Crane ? Et bah, je vais très très bien. Oh, on dit qu'on a dépassé les 1000 viewers, mais c'est magnifique. Ah là là, une chaîne perso qui dépasse les 1000, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Ça va très bien, quand un Crane qui nous envoie des goulous, vous dites, mais oui, toutes les familles arrivent. Crane, t'es passé un caille. Merde, je consacre 5 heures à Crane chaque soir, c'est creepy. Tu te rappelles un de tes premiers streams, Crane, combien de vous verse ? Non, je ne me rappelle pas. Je pense que je n'étais pas à l'aise du tout. Crane, tu en es où sur Pokémon Go 115 ? Crane, te demandais une chose complètement bête, car personne ne me connaît, mais est-ce que tu penses que ma chaîne a un bon design ? Je ne connais pas ta chaîne, NTX12. Je classe des cartes, je chasse, ah non, je classe des cartes en te regardant. Crane, le talk show, c'est sympa pour faire d'autres trucs à côté, par exemple. Mais oui, Crane, tu te souviens de Snipey, c'est pas lui qui m'avait fait les modifications d'OBS au départ ? Eh, mais j'y pense, ça fait déjà un an et au maximum deux semaines que je te suis. Crane, je suis heureuse de te suivre depuis tout ce temps. Je prends beaucoup de plaisir à te regarder, de t'avoir vu en vrai. Et aussi, ce chat est beaucoup vivant, et je m'y attache tout autant que je m'attache à ton stream. Merci beaucoup, ça vous est très très gentil. Crane, quand tu y penses, Benzaï fait venir jusqu'en Finlande, ses invités dans le Hard Corner, donc un vidébomb n'est jamais impossible. Oui, mais après, ces vidéos font quand même beaucoup, beaucoup de vues. Je ne sais pas du tout ce qu'il a comme financement derrière, mais c'est quand même pas simple de faire venir quelqu'un, surtout dans un pays étranger. Il doit en avoir pour 500 ou 1000 euros minimum de frais à chaque fois. Salut Crane, tu retournes chasser quand et ton Pokédex, t'as combien ? 115, dès qu'il rajoute une update qui me permet de véritablement chasser. Crane, fais gaffe à YouTube, c'est une promesse de jamais désactiver les commentaires pour X raisons. Ben, on verra. Le temps passe vite, déjà 8 mois. Merci beaucoup, la ganne des bisous, et bim, et bim, le recevrez, bim, le soutien, c'est énorme, merci beaucoup. Et désactiver les commentaires, non, c'est quelque chose que j'espère qui n'arrivera jamais, mais j'ai vu des moments où il y a des choses qui sont parties hors contrôle, et il a fallu désactiver les commentaires sur YouTube pendant un temps, donc j'espère jamais avoir besoin de faire ça. Vous avez vu que je brille beaucoup moins ? Là déjà, ma couleur est plus nette. Ah, si, si, dès que je lève mes pommettes, en fait, ça brille. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Crane, je te rassure, tu parles, tu parles, mais c'est tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer, c'est gentil. Crane, attention derrière toi, qu'y a-t-il. Attention. Oh mon dieu, oh mon dieu, murder. Ah, et c'est, par contre, Jean Bonbois, c'est, oh c'est con, ça c'est le problème d'OBS, avec Xplit, je pouvais directement mettre, je ne sais pas ce que c'est, tu fais un cake aux olives ? Oui. Ah, cake aux olives, j'en rêve tellement. Regarde le screen qu'a envoyé Jean Bonbois. Est-ce que tu sais que si j'ai un moyen très simple de, de faire du cirque ? Est-ce que j'ai, oui mais est-ce que j'ai un moyen simple de faire ? Tu enregistres et tu fais ajouter une image. Je ne peux pas prendre juste la zone, attends, si je fais capture de fenêtre, capture de fenêtre, ah mais on ne voit rien. Ok, bah là normalement vous voyez la fenêtre en question, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le concept, voilà, moi je trouve que ça, c'est classe, c'est très très classe. Alors attends, on l'a mis là, hop, on le cache. Créer et faire des lives de jeux de plateau avec l'équipe d'aventure, ce serait intéressant, non ? Mais oui, mais pareil, mais tu sais, ils habitent loin, donc si je devais faire venir et Seb et Fred et Bob, ce n'est pas qu'une question de coût de déplacement, c'est une question que eux, soit ils vont être totalement crevés, mais ils ne peuvent pas venir et partir le jour même, parce que c'est 5 heures ou 7 heures de voiture, donc en plus du coût de déplacement, eux ça veut dire qu'ils ne vont pas bosser pendant genre 3 jours, donc c'est très compliqué. Salut Crène, ça fait un an que j'ai emménagé dans mon appart, un an que je vis sans télé, ma télé, c'est Crène Live, c'est très très cool, merci beaucoup ton taureau. Ton taureau. Crène, on prend du temps pour te regarder, parce que tu nous fais autant de bien qu'on t'en fait, merci beaucoup. C'est quoi la messagerie de Crène ? Tu peux taper .mp ou .pm, je ne sais plus. Crène, tu bois vraiment du Red Bull, parce qu'il n'y a pas de la taurine dedans, oui mais c'est végétal en fait, c'est un faux ami. Crène, tu n'as jamais eu peur de lancer un live, et de ne pas savoir de quoi parler ? Non, parce que vous êtes ma source d'inspiration constante. Si vous discutez, je ne suis quasiment jamais à court de sujet, et je pense que c'est pareil, et même Ken est encore beaucoup plus fort que moi, lui c'est son, il est capable de toujours avoir des trucs à raconter, moi Ken, à mon avis je pense que tu le mets sans aucun chat, et qu'il te parle pendant 6 heures, et tu as l'impression que, qu'il a toujours quelque chose à dire quoi. Moi je n'ai pas à ce point là, moi c'est grâce à vous, c'est parce que vous communiquez avec moi, que j'ai toujours des sujets sur lesquels rebondir. Et un dindon de Nijiko, qui nous dit, c'est ça Nijiko, oui c'est bien ça, un petit pas pour ta tirelire, un grand pas pour ta chaîne, merci beaucoup c'est adorable, un grand grand merci, c'est très gentil. Content de pouvoir revoir tes streams de nouveau, Nudie Carp Solem, Rebienvenue, Salut Mehdi, j'ai combien de retard ? 37, 43, j'ai 6 minutes mais je n'y arrive pas. Allez, ce soir c'est la dissidence totale, je redescends le chat, pour me remettre à jour, voilà. Un lien pour ton Youtube, Crane pour l'instant c'est la chaîne Nivod, si tu tapes un exclamation Youtube, c'est juste des replays, donc je n'ai pas encore fait, vous voyez le truc c'est que je devrais être en train de bosser, sur la mise en page, sur les futures vignettes, sur le contenu, tout ça, et toutes les heures que je passe en journée, sur le PC, c'est les heures que je ne passe pas, sur la production de contenu à côté, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais pareil, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grave, ça vient venir, si je ne suis pas prêt en temps et en heure, je serai prêt un petit peu plus tard, on verra. Maillard il est juste à côté, Edlien, donc toute l'équipe, Maillard ce n'est pas le plus embêtant à faire venir, lui il peut venir, ce n'est pas un problème. Que de voir si Crane va réussir à garder une commu propre sur Youtube, on va voir, on va voir. Tu peux peut-être utiliser un PC portable avec une carte d'acquisition, ça pourrait suffire pour tes différents plateaux Crane. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible un PC portable avec... Bah non, parce que le PC avec la carte d'acquisition, ça doit être celui avec lequel je monte aussi. Elle est celui avec qui encode, celui tout ça, donc non, ce n'est pas possible je pense. Je pense que l'inverse est plus possible, un PC portable de jeu puissant, et un PC fixe avec la carte d'acquisition. C'était moi petit Crane, en tout cas ça m'a fait super plaisir de te t'entendre, tu as illuminé ma journée comme le fait est stream, le fondre avec mes soirées, ne rêve pas ta vivité, rêve continue ainsi, mets-nous toujours des histoires dans les yeux. Merci Lauréline, des bisous, merci beaucoup. Dis-moi Crane, où habites-tu ? J'habite à Lyon, tu veux l'adresse exacte ? Crane, quand tu prends des modérateurs sur tes vidéos Youtube, car la communauté de tes lives est super, la communauté Youtube est parfois pourrie. On verra en temps et en heure, on va voir comment ça va se passer. Tu vas jouer à quel jeu ce soir ? Je ne sais pas pour le moment. Bonsoir Crane, tout le monde, quel beau décor, salut Pikachus ! Crane, je viens de regarder la VOD, la plus ancienne sur la chaîne Youtube, date du 7.07.2015, donc ça fait un peu plus d'un an. Crane, ce soir, c'est mon dernier stream, demain soir, je suis en internat pour une prépa physique, tu vas me manquer mon ami, forever, forever, ah non, Glou Love Forever, j'ai cru que tu allais partir forever, mais non, mais tu pourras, je ne sais pas, le week-end, où il n'y a pas des moments où, où il n'y a pas un Wi-Fi, il n'y a rien du tout, sur ton téléphone, j'en sais rien, peut-être utiliser un peu, non, ça j'ai déjà lu, Crane Life, salut la Glou Family, je trouve ça bien, salut la Glou Glou Family, c'est pas la Glou Family, c'est la Glou Glou Family, normalement, et salut la Glou Glou Family, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur, oui ça peut le faire, mais bonjour les Glou Glou, je trouve que c'est plus catchy, plus court, je veux un t-shirt, je suis une source d'inspiration pour Crane, tu te sous-estimes un peu, je trouve, pourquoi j'ai dit quoi ? tu as beaucoup joué aux jeux de société, Crane, non, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, j'adore ça, mais j'ai pas d'amis qui apprécient pour jouer avec, ah là là, on repose du message squeezé, je suis là, millième personne, bonsoir Crane, bonsoir la mise, bonsoir le chat, salut Rallouf, oui, Louis Nélonchon, je soutiens Gréphine sur YouTube, nous dit Quentin, c'est mignon, salut Baramine, connecte ton PC à ton home cinéma, pour le son Crane, bah en fait, il est connecté en HDMI à la télé, mais le problème c'est que la télé, c'est une télé qui marque, c'est une OLED, et du coup, j'avais pas une OLED, j'avais une LED à la base, mais j'ai dû la faire changer, et à la place, j'ai pris un modèle qui est OLED, et le truc, c'est que je peux pas laisser l'affichage en permanent, c'est très très problématique, mais le reste, je suis assez pointilleux sur le...